Le coup près s'abat à nouveau, mais cette fois-ci, d'autres établissements subissent les conséquences de la crise à la Laurentienne. L'Université Huntington a suspendu l'offre de ses programmes et licencie maintenant ses sept professeurs à temps plein. Elle dépendait de la Laurentienne pour son financement et l'octroi de diplômes à ses étudiants. Mais l'entente de fédération qui liait les deux établissements est maintenant résiliée. L'Université Thurnlow a, elle aussi, émis des avis de licenciement à ses professeurs, dont la carrière à l'établissement prendra fin le 30 juin. prendra fin le 30 juin. Mais malheureusement, ça se passe que la plupart de nous quittent maintenant la Laurentienne, puis possiblement qu'ils quittent la région aussi. Oui, enfin, je suis juste en train d'être en train de faire complètement déçue. Déçue, d'autant plus qu'elle était convaincue que son travail avait une grande résonance. Mes recherches étaient sur les sujets comme l'équité, la violence, la violence contre les femmes, ce type d'affaires. Puis tous ces types de cours que j'enseignais à l'université ne seront plus offerts. Alors c'est une perte pour moi, mais c'est une perte pour la communauté. Ce professeur est arrivé à l'Université Thurnlow il y a 17 ans et a entrepris de transformer le projet de la formation des programmes d'études classiques en études anciennes. En faisant de l'histoire ancienne, on comprend mieux notre propre univers, notre propre monde. Donc, on avait développé un programme qui intéressait les étudiants qui venaient de toutes les facultés, qui étaient intéressés par ces sujets-là. Puis voilà, maintenant, c'est détruit comme ça en l'espace de quelques semaines. Et il avait gagné son pari. Cette étudiante en mathématiques a rapidement été découvert le projet de l'Université qui ont choisi de faire une mineure en études anciennes. Les cours de maths et de science, c'est très strict. On fait ça, on apprend ça, puis on passe à la prochaine étape. Mais dans les cours comme études anciennes ou religion ou études féminines, des choses de même, c'est vraiment des cours de discussion. Tu es assis avec un groupe de personnes qui pensent de la même façon que toi ou ont des idées différentes des fois, mais tu discutes avec un groupe et ça t'aide à ouvrir tes yeux à le monde autour de toi. Du côté de l'Université de Sudbury, c'est le silence radio. Questionné par Radio-Canada, l'administration n'a pas voulu commenter l'avenir de son personnel. Le syndicat des professeurs soutient tout de même que la dizaine de professeurs à temps plein d'établissements seront licenciés. Il ignore pour l'instant si ces professeurs seraient réembauchés, au cas où l'Université de Sudbury atteint son objectif de devenir autonome et entièrement francophone. Ici, bienvenue CNGA, Radio-Canada, Sudbury.